Bonsoir à toutes et à tous, on a déjà commencé par faire de la paix. Présent. Aude Martine, présente. Julien Sauve. Présent. Laure Lerouni, présente. Nikaël Plus. Présent. Cécile Bézier. Présent. Canet Delmiatti. Présent. Laurence Gopin. Présent. Fabien Joyeux. Présent. Calicine Nul. Présent. Dominique Dugas. Présent. Nathalie Dabika. Présent. Dominique Consueto. Présent. Emilia Mbaka. Présent. Michel Nord. Présent. Lisby de René donne le pouvoir à Emilia Mbaka. Marc Lefron. Présent. Valérie Guillaume. Présent. Moussa Chahili. Présent. Valérie Thibault donne le pouvoir à Martin Auger. Luc Jeunet. Présent. Odile Lefalaire. Présent. Dania Vallée. Présent. Marie-Chanerdi. Adrien Alcaire. Présent. Système Jolivet. Présent. Isabelle Brousseau. Présent. Jean-Luc Zorroin. Présent. Cécile Hortan. Présent. Thierry Allaire. Présent. Nadine Beck. Présent. Arnaud Bougeon. Présent. Anne Charpentier. Présent. Jérôme Mercier. Présent. Merci. Alors, conformément à l'article L212115 du Code Général du Collectif territorial, on vient donc de procéder à l'administration du Secrétaire de Sciences. Je vais vous proposer de façon tout à fait classique, de commencer par le début du tableau, et on va démêler au fur et à mesure des séances du conseil municipal pour les secrétaires. Pour aujourd'hui, je vous propose Thierry Anceau. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Merci. Alors, dans les informations générales du maire, je vais vous donner une information. Ce matin a eu lieu le conseil métropolitain de désignation de la Présidente. Donc, Joanne-Arnaud Poulon a été élu présidente de la métropole ce matin. On a été élus également élus les vice-présidents et les membres du bureau et avec leur délégation. Donc, pour ce qui me concerne, la délégation que je porterai à la métropole s'intitule solidarité, santé, handicap et accessibilité universelle. Alors, première délibération. Donc, en fait, c'est une délibération qui permet au conseil municipal de déliger au maire certainement de ses compétences, de façon à ce que l'administration communale puisse s'effectuer normalement. Et donc, les délégations suivantes sont proposées au conseil municipal pour la durée du présent mandat. Je crois me souvenir que c'est une délibération qui revient de temps en temps pour nous réajuster en fonction du seuil. Je vais vous la lire intégralement. Donc, il est proposé d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. De fixer dans les limites d'un montant de 15 000 euros par droit unitaire les tarifs des droits de voie ou stationnement, le dépôt temporaire sur les voies et autres revenus publics et, d'une manière générale, des droits prévus au conflit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs, suivant les cas échéants, faire l'objet de l'éducation résultant de l'utilisation des procédures dématérialisées. Le procès est dans les limites d'un montant unitaire ou annuel de 2 millions d'euros à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre des décisions mentionnées au droit de l'article M1682 et au A de l'article L22215-1, sous l'asert des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet des actes nécessaires. Les délégations consentives en application du présent ADEA prennent fin de l'évaluation de la campagne électorale pour le renouvelement du conseil municipal, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés des accords CAL, ainsi que toute décision concernant leurs affaires prévenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, dans les lignes de 1 million d'euros en taxes pour les marchés de travaux et que j'ai eu repère de procédures formalisées pour les marchés de fournitures courantes et services, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour ne durer un excédent pas 12 ans, de passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter les annulités de sinistres indifférentes, de créer ou supprimer les régimes comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la décorance et la reprise des concessions dans les celtières, d'accepter les dons et règles qui ne sont ni de revêt ni de condition de charge, de décider de l'alternation de gré à gré et de galopiter jusqu'à 4600 euros, de fixer les rémunérations et de régner les frais honorables des avocats, de terres, du vicieux, de justice et de chers, de fixer dans les lignes de l'estimation des services fiscaux et domaine le montant des offres de la commune à lotifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application dans le document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préhension définis par le Code de l'urbanisme pour la commune en soi titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'alternation des liens selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L213-3 de Sonamicole, d'attenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans des actions affectées contre elle, cette délégation est consentie tant d'euros qu'en défense et devant toutes les juridictions, et de transiger avec les tiers dans la ligne de 1 000 euros, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la ligne de 15 000 euros par sinistre, de donner en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune créablement aux opérations données par un établissement public foncier local, de signer la prévention prévue par l'avondement alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme, préciser les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une d'autres d'aménagement concerté, et de signer la convention prévue par le 3ème alinéa de l'article L332-1 du même Code dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 204-1655-29 décembre 2014, de finances rectificatives de 2014, précisons les conditions dans lesquelles un compagnon éternel peut verser la participation pour voirie et réseau, de réaliser les billes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 1,5 million par avis civil, d'exercer de déléguer en application de l'article L2141-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune le droit de prévention défini par l'article L2141 du même Code, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L2141-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune le droit de prévention défini par l'article L2141-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune le droit de prévention défini par l'article L2141-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune le droit de prévention défini par l'article L2141-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune le droit de prévention du code du patrimoine relatif à la réalisation des diagnostics d'archéologie préventive précis dans les opérations d'admagnement ou de travaux sur les territoires de la commune, d'autoriser au long de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations de tels et membres. Le 25 ne nous concerne pas parce que c'est ce qu'il s'agit des zones de montagne. Et le 26, alors, de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions, de procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition, à la transformation ou à l'édification des viables municipaux, d'exercer au long de la commune le droit prévu au 1 de l'article 6 de la loi 75, de salu 351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L-23-19 sur le Code de l'Impire humain. Les décisions prises par le père en vertu de l'article L-21-22 sont soumises au même règles de celles qui sont peut-être le cas ou les délibérations des conseillers municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contrainte à la délibération portant délégation, les décisions prises dans l'application de celles-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du père dans les conditions fixées à l'article L-2122-18. En cas de sensu d'empêchement de madame le maire, elle est provisoirement remplacée dans la pénitive de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des méditations et un défaut d'adjoint par un conseiller municipal. Le remplaçant de madame le maire sera obligatoirement choisi dans l'ordre du plan. Le maire doit rendre compte à chacune des médiums, donc il y a trois conseils municipaux. Et le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. Juste pour précision, ces délégations données au maire qui sont exactement les mêmes que celles qui existaient sur le moment précédent. Je vous remercie pour cette unanimité. Déclaration numéro 2, constitution et commission municipale. Madame le maire, nous prenons bonne note de la création des trois commissions municipales que vous allez nous présenter, dans lesquelles trois membres de notre groupe Toir et Avance sont siégés. Toutefois, madame le maire, nous sommes surpris par la méthode et par le manque de transparence. En effet, alors que bon nombre de maires échangent en amont avec opposition pour faire acte de pédagogie, pensent et de constater que ce n'est pas la méthode que vous souhaitez employer. Pourtant, lors du conseil municipal d'installation la semaine dernière, vous avez indiqué que je suis le maire de tous les Toiréens, accessible, disponible à l'écoute de chacun, attaché à l'exigence démocratique, l'exemplarité des élus. Je peux assurer l'opposition de ma volonté de l'avoir joué pleinement mon rôle avec des débats constructifs et respectueux dans l'intérêt des habitants. Encore faudrait-il avoir une parfaite connaissance des dossiers. En ce qui concerne les commissions, aucune explication du texte ne nous a été fournie sur le compte de chacune, permettant de nous inscrire au gré de nos compétences afin effectivement d'avoir des débats constructifs, permettant de faire avancer les dossiers par l'intérêt de Tudoué Toiréens. C'est également notre volonté. Alors, merci de bien vouloir nous éclairer sur ce point et nous sollicitons une suspension de séance pour affiner effectivement la présentation du candidat dans sa commission. Je profite aussi de cette intervention que vous nous fournissiez, un calendrier de travail pour le règlement intérieur notamment de ce conseil du lycée. Merci. Alors, sur l'explication des commissions, c'était l'objectif aussi de vous les expliquer en manière de cette délibération. Concernant le contenu de chacune, j'aimerais les présenter. Du coup, vous pourrez avoir appris une suspension de séance d'effectifs pour désigner chacun de vos trois titulaires dans les trois commissions. Je vous réponds tout de suite sur le règlement intérieur. Pour l'instant, on n'a pas de calendrier, sachant qu'il faut nous l'accrocher dans l'excipient. Voilà, on se fera un conseil municipal, soit septembre, soit jour, jour, après le moment. Pour l'instant, c'est celui qui est court, qui prévaut. Voilà. Donc, concernant les commissions, ces commissions, l'existence de ces commissions est précaire. En fait, à chaque séance, on peut l'entendre dessus, si on le souhaite. Le nombre de ces commissions va venir en fonction des droits communes. Elles peuvent être soit permanentes et elles existent à un flux de la durée du mandat, soit temporaires et elles sont effectivement limitées à une catégorie de sujets ou de dossiers. Pour l'instant, celles que je vous propose ce soir sont des commissions, à priori, permanentes qui devraient être précavérés du mandat. Mais effectivement, vu le projet que l'on porte, il y aura forcément des commissions temporaires sur certains sujets, qu'on mettra à l'agenda un peu plus tard. Donc, ces instances sont convoquées par le maire, qui en est président de droit, normalement dans les huit jours suivant leur constitution, pour revenir à la peine de la majorité des membres qui se proposent. Alors, je vous le dis une fois sur cet article, parce qu'en fait, il revient plusieurs fois dans les déclarations d'intérieur, et c'est dû à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, la loi 2020, 760, le 22 juin 2020, tendant à sécuriser l'organisation du second tour, présente dans son article 6 que les dispositions de l'ordonnance 2020-391 sont modifiées, ainsi que le 30 octobre 2020, la consultation des commissions de maire facultative. Les premières réunions des commissions municipales se tiendront donc avant le prochain conseil municipal, sachant qu'on n'a pas l'obligation jusqu'au 30 octobre. On n'a pas pu le faire, vu l'urgence de mettre en place ce conseil municipal. On n'a pas pu le faire pour cette séance, mais dès le mois de septembre, on réintégrera les commissions préalables au conseil municipal. Donc, lors de leur première réunion, les commissions désigneront un vice-président, qui pourraient les convaincre et les présider si le maire est absent. Donc, les trois commissions municipales, les trois commissions que je présente seront composées de onze membres, présidées par le maire. Donc, il y aura la délégation aménagement écologie et ressources, qui comportera la délégation, les sujets liés à l'aménagement et le développement durable, à l'écologie, aux finances et aux services généraux. La seconde éducation, vous dit assez bien sûrement, elle concernera les sujets liés à l'éducation, la petite enfance et la jeunesse, la santé, qui s'intéresse aussi aux délégations des adjoints et des délégués. Et enfin, dans la dernière commission, qui s'appelle animation, action sociale, économique et solidarité, les sujets suivants seront traités, donc la démocratie et la citoyenneté, la communication et la proximité, la vie culturelle, sportive et associative, l'action sociale et économique et la solidarité à travers seniors, parentalité et handicapés. Voilà pour l'explication des trois commissions. Je vous remercie. Avant de suspendre cette évoque, pour suspendre la séance, je vous propose de vous dire sur de rétrograde cette délibération, y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez dit, justement, c'est maintenant ? Oui. Merci. 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 Un projet de délibération à la première automne. La répartition des conseils municipaux dans les conventions municipales. Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siègeant dans chaque commission. Les commissions municipales doivent être appusées de façon à ce que soient recherchées le principe de la représentation proportionnelle de la représentation pour la liste des élus au sein de l'Assemblée Communale. À ces pondérations de pauvres, on doit refléter fidèlement la reposition de l'Assemblée Municipale et assurer à chacune des tendances représentées à son sein la possibilité d'avoir au moins un représentant dans chaque commission sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d'un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseils municipaux qui les composent. Donc l'application de cette règle aboutit à la partition suivante. Il y aura donc 11 membres dans chacune des commissions et pour chacune des commissions, 8 titulaires pour la majorité et 3 titulaires pour toile et avance. Les membres titulaires des commissions ont été désignés par procuration signée à suppléant leur plan de leur absence et seuls les titulaires ou leurs suppléants désignés ont une voie délibérative. En revanche, les membres du conseil municipal peuvent assister à toutes les commissions municipales sans voies délibératives. Y a-t-il des interventions ? Si on propose de mettre la délibération avec moi, y a-t-il des voies contre ? Des attentions ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. On passe maintenant à l'élection des membres des commissions municipales. Donc, les membres peuvent être désignés par vote à vote d'un secret, mais le conseil municipal peut décider à vérifier de ne pas procéder de vote d'un secret aux nominations ou aux présentations. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de voter cette délibération sans avoir d'un coup secret. Y a-t-il des... Vous êtes d'accord ? Ok. Donc, si une seule délibération, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pouvoir ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, et une élimination par les faits éclataires, dans l'ordre de la liste de candidatures parlement. Donc, pour la commission aménagement écologique et ressources, Madame Grousseau. Alors, je m'enlève de vous. Oui. C'est-il enfin ? Oui. Pour le groupe, donc, vivre ensemble la soirée, qui seront membres de cette coalition, Thierry Anceau, Michael Buss, Dominique Consueto, Christelle Jolivet, Adrien Kalle, Marc Lefranc, Luc Genier, et Marie-Renervis. Pour la commission éducation de l'équipe d'enfance, jeunesse, santé, de l'autre côté, Nadine Bec, un mot au bien, et voilà. Donc, on est ensemble à 3 rées, la commission 2, ils siègeront leur groupe Cécile Béziers, Cécile Leblou, Damien Valais, Emilia Mbaka, Valérie Guilin, Odile Lefraner, Élise Guigolet. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour cette commission, siégeront Laure Louroux, Fabien Joignot, Dominique Guigas, Kalev Delméki, Nathalie Napica, Michel Nord, Valérie Thébault, Moussa Trudeau. Je vous remercie. Je vous remercie. je vous remercie. Merci. 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 Me d'accord. Je suis forcément obligé. C'est Laurent-Saupé. Dans la commission, numéro 2 et donc on le championne en France, toi, je reprends. Donc c'est Laurel Okwes, Cécile Béziers, Capucil Leloux, Damien Valais, Emilien Paka, Valérie Guilin, Odile de Fallège et Lisby de Lordews. Ecoutez, quand je suis en train de répéter, c'est des nécessaire. Il y a des meilleures entreiatives ? des abstentions. Je vous remercie pour cette vulnérabilité. Alors nous allons maintenant procéder au vote des élus séjour au sein de la condition d'appel d'offres. C'est un vote à bulletin secret. Dans les groupes de plus de 3500 habitants, cette commission comprend le maire sur présentant et 5 membres titulaires et 5 membres suppléants au conseil municipal. Élu par la conseil municipal a bulletin secret au scrutin de liste à la représentation de son personnel le plus fort. En information, il est bien précisé que d'autres personnes qui ont été appelées à siéger dans les C.A.O.D. mais sans pouvoir participer aux délibérations, ce n'est pas de rendre la procédure irrégulière. C'est le cas de demande des services, changez de suite l'exécution du marché, les personnalités décennies par le président en raison de leur compétence dans le domaine d'objets du marché, du comptable public et d'un représentant du service chargé de la concurrence relevant de la direction départementale de la protection des populations ou de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Donc du coup, je vous propose de procéder à l'élection. Il y a une liste pour la CAO de vivre ensemble à Toiré. Vous avez dû avoir une liste pour vous. Et vous avez dû avoir une liste pour la question. Et vous avez dû avoir une liste pour une autre liste. Je vous demande une liste. Je vous demande une liste pour vous par rapport à la C.A.O.D. Lors de cette semaine de préparation du conseil municipal et en l'absence de commission non encore constituée, aucun échange avec les élus d'opposition alors même qu'il aurait été opportun de le faire notamment sur l'élection des membres de la CAO. En effet, vous proposez une élection du soutien de liste à la proportionnelle au plus fort reste. Or, la jurisprudence aujourd'hui autorise la représentation d'une liste unique permettant une meilleure représentativité de la minorité tout en vous préservant de la majorité absolue au sein de cette petite instance. Cette liste unique de cinq titulaires et de cinq suppléants constitués de trois membres de votre majorité et de deux membres de l'équipe Toiré-Avance aurait permis une meilleure impréhension négociée mais a priori ce n'est pas le choix que vous avez fait alors même que le résultat des urnes n'était plus que serré. Nous voyons déjà la place que vous souhaitez laisser à la liste d'opposition Toiré-Avance. De plus, je souhaite attirer votre attention sur le fait que, conformément à l'article D 14-11-5 du CJCT, préalablement à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres, il a parti au conseil municipal de fixer les conditions de dépôt des listes. Elle doit faire l'objet d'une délibération expresse. La jurisprudence a d'ailleurs dit que l'organe délibérant peut, lors de la même réunion, procéder successivement à ces deux formalités. De même, et pour alléger ce conseil, comme vous l'avez proposé précédemment, il aurait pu être prévu une élection à Manuay, comme le stipule l'article L 21 21-21 du code général des collectivités territoriales. L'élection des membres de la commission d'appel d'offres se déroule au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide à lui d'animer l'idée de ne pas procéder au scrutin secret. En effet, de plus, pardon, les textes n'organisent plus les modalités de fonctionnement de la CAO, c'est pourquoi un règlement intérieur doit être rédigé. Il doit être approuvé en conseil municipal et précise notamment la composition et le rôle des membres, les compétences obligatoires et préoccupatifs, seuls de passage notamment la commission, et le fonctionnement de la CAO, droit d'accès à des rapports d'analyse d'offres entre autres. Quel est le calendrier envisagé pour l'adoption du règlement intérieur de la CAO ? Déléguez-vous la présidence de cette instance ? Souhaitez-vous faire évoluer les pratiques ? Pour toutes ces raisons, et parce que vous ne devrez pas avoir de dossier à présenter en CAO avant plusieurs semaines, nous demandons le report de cette délibération afin de respecter le cadre légal de la CAO. Alors, je reprends quelques points de votre intervention. Vous connaissez parfaitement mon sujet sur le bout des doigts. Moi pas. Je suis venue depuis quelques jours. Je suis préoccupée sur l'aide de la CAO, pour moi ça s'en fait, des finances publiques. J'entends mon remarque, que ce soit sur la consultation de l'opposition, sur la possibilité d'avoir une commission d'appel d'offres dans d'autres proportions vis-à-vis de l'opposition. Donc moi, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que, et y compris votre proposition de délibérée plus tard sur la proposition de cette CAO. Je vous fais une proposition aujourd'hui en réponse, et qu'on va délivrer aujourd'hui sur la proposition de la CAO, parce que je pense qu'on risque d'en avoir besoin, rapidement. Cependant, je propose de mettre à l'agenda cette question dans le rapport dont nous aurons monté l'opposition, dans des rapports institutionnalisés que je peux mettre en place rapidement, et par les joueurs que l'on rédiction, pour prendre l'agenda. Voilà, et c'est un sujet complètement général. Je vous propose donc de procéder au vote sur cette délibération. Y a-t-il le vote contre ? Mais attention, je vous remercie. On procède maintenant à l'élection de Nice. On va prendre un vote jaune. On va prendre un vote jaune. Pour constituer… Pour constituer… Merci bien. Pour constituer, pour avoir la commission de votre… Je propose deux assessœurs et un secrétaire. Je propose que le secrétaire soit tiré en saut, Et du côté de l'ensemble de la soirée, les biens à casse soient assez spices, je pense que c'est ça. Et du coup, ne va plus que souhaiter, madame Adjusso, s'il y a un assessor à désigner. On va prendre le dessus du jour. Le dessus du jour. D'ailleurs. Donc, est-ce que CAO est titulaire ? On est là-bas. Parce qu'il faudra penser d'énormes. Donc, c'est la deuxième vote pour la titulaire et la titulaire. Avec l'encombre jaune. Merci. 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 C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il apprend. 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 Il apprend. d'indíarde 5 permitent-piece. 8 Cecietin. C'est ce qu'il apprend. Donc puisqu'il apprend une liste de la représentation proportionnelle de breadth, il y a vraiment 5 sièges à還 ». Il en plaît 4. anybody plus, et un dans la liste Cecietin. Donc, les représentants titulaires de la CAO seront Michael Buss, Thierry Anceau, Laurence Lopez et Elie Etrania, avec Cécile Rapport. Je vous propose maintenant que vous considérez la même façon pour l'élection et soufflée en haut. Donc, il y a des enveloppes marrons. Merci à vous. Je vous remercie, il y a peut-être le temps de poser vos... Merci. 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 La famille Lapica. La charie et la cité, la charie et la coté, la tendie et la tournage, la tendie et la cité, 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 la tendie et la cité. La tendie et la cité, la tendie et la cité. La tendie et la cité, la tendie et la cité. La tendie et la cité, la tendie et la cité, la tendie et la cité. La tendie et la cité, la tendie et la cité. La tendie et la cité, la tendie et la cité. 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 Merci. Je vous remercie. Avec la liste des suppléants à la CAO, il y a 5 sièges à l'envoi. La liste à représentation conventionnelle de Pruefort-Rest. Il y a 4 sièges pour la liste de Nathalie Lapica et un siège pour la liste de Jean-Louis de Roi. La liste des suppléants est la suivante. Nathalie Lapica, Michel Villard, Capucine Levy, Christelle Jolivet et Jean-Luc Doron. Merci. Projet de décubération numéro 6. Sur les questions des élèves de l'éducation du siège au Conseil d'administration du Centre Unimale Action Sociale. Chaque élection municipale s'accompagne du renouvellement du Conseil d'administration du CCAS, qui est présidé de droit par le maire. Ce Conseil est composé à Paris, dans une proportion minimum de lutte et maximum de seize, en plus du maire, d'élèves de l'initiative au sein du conseil municipal, au sein du scrutin d'administration proportionnelle de Pruefort-Rest, 4 et 8, et de représentants de la société civile nommée par Arrêté du Maire. La loi prescrit une représentation des catégories d'associations entre 4 et 8, l'association de personnes âgées et de retraité, l'association de personnes handicapées, l'association œuvrantes dans le secteur de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, et l'union départementale des associations familiales. L'ensemble des formellités de renouvellement des administrateurs doit s'inscrire dans un délai maximum de deux mois à compter de l'installation des villes civiles, soit plus tard le 4 septembre. Il est proposé de fixer le nombre de villes municipaux à six, en fait, c'est ce qui existait auparavant, et celui des représentants de la société civile à six. Je vous remets la délaboration de vote, il y a-t-il votre contre ? Oui, je vous parle d'accord, je suis là. Madame la maire, la loi vous autorise en effet à avoir 16 membres, comme vous l'avez dit, au sein du CCAS. Pourquoi vous l'imiter à 12 membres, comme c'était le cas, alors même que la commune continue sa croissance ? Là encore, cela est nécessaire, et là, on va gagner une meilleure représentativité à la fois des élus et de la société civile. Par ailleurs, conformément à l'article R123-11 du Code de l'Action sociale et de la famille, dès le renouvellement du conseil municipal, les associations mentionnées au dernier anniversaire de l'article L123-6 sont informées collectivement par voie d'affichage en mairie. et le cas échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de presse du prochain renouvellement des membres nommés du conseil d'administration du CCAS, ainsi que du DL, qui ne peut être inférieur à 15 jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions concernant leurs représentants. Pouvez-vous nous indiquer quelle forme a pris cette publicité auprès des associations ? Merci. Alors, sur l'administration à 12 membres, volontairement, nous sommes décrétés à 12, dans un très bon temps. Nous verrons ensuite comment fonctionnent le centre de l'article sociale avec ses 12 représentants. Vous le savez comme moi, il n'est pas facile d'avoir des représentants dans ces associations très ciblées, que la loi est cible spécifiquement. S'il s'avérait que, effectivement, ce conseil fonctionne plutôt bien, et qu'il y a des associations qui souhaitent rejoindre le centre communal d'action sociale, nous serons tout à fait ouverts à revoir cette proportion. Mais j'insiste, c'est dans le cas où, en fait, il y aurait eu une demande des associations et un besoin. Ceci dit, je n'explique pas le cas, puisqu'on verra comment évolue le centre communal d'action sociale, mais je pense qu'il va avoir un rôle peut-être plus important que ce qu'il y en a eu jusqu'à présent. Concernant la publicité aux associations, les associations qui sont citées et qui avaient l'habitude de siéger au conseil d'administration du CCAS, ont été informées par courrier en leur demandant de désigner des représentants. Voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui. Donc, du coup, je mets la délibération en compte. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, une abstentions. Nous allons donc procéder maintenant au vote. De la même façon, c'est parce qu'il existe à la proportionnelle aux plusieurs restes. Il y a, pour l'instant, une liste. Y a-t-il une seconde liste ? Oui, enfin. Pour le conseil d'administration. Donc, il y a deux listes. Donc, c'est l'envoi violette. Je vous rappelle qu'il y a six sièges à part. Deuxièm pas. Eh ? Non. Mais là, il y a deux. C'est parti. 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 Merci. Clapham des ministères. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le mandat qui s'est terminé fin juin voyait la présence du conseil du sport, du conseil de la culture et des loisirs dans le but de renforcer la concertation et la participation du tissu associatif toirien. Ces deux commissions étaient composées de quatre élus de la majorité et d'un élu de l'opposition et d'un représentant de chaque association. Est-ce, un simple but de votre part, une volonté assumée de revoir le modèle pour éviter d'associer l'opposition au dialogue avec les associations ? Nous serons très attentifs à la fin que prendront la participation et la concertation avec l'ensemble des associations toiriennes. Merci, je ne peux pas y aller par quelques chambres de vous. Je n'aurai pas été informée de la nécessité de délibérer sur cette émission. Du coup, je vais l'enseigner et la prochaine fois, si c'est nécessaire, nous remettrons en contrôle pour ces commissions effectives. Donc, fixation des indemnités de fonction des élus. Le bénéfice d'individu 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 d'individu. L'exercice effectif des fonctions pour lesquelles la loi a explicitement prévue de l'allocation d'individu d'individu d'individu. Par exemple, pour les adjoints de bénéfice des indemnités de fonction, l'adjoint requiert la détention et une délégation de fonctions prévues par le maire ou par un athée. Pour tous les élus, le conseil municipal doit, dans les trois mois suivant son installation, prendre une délibération fixant expressément le niveau des indemnités de ses membres. Cette délibération doit s'accompagner d'un tableau annexe, compétitulant l'ensemble des indemnités allouées. La délibération intervient postérieurement à la date cette installation du nouveau conseil pour prévoir une entrée en vigueur antérieure à cette date. Les indemnités pourront être versées depuis la date d'entrée en fonction des élus, cette date d'entrée en fonction du soir entérieur à la date de la désignation pour les maires et adjoints, et à la date d'installation du nouveau conseil municipal pour les conseillers municipaux. Cette date est arrêtée au 4 juillet 2020. Les conseillers municipaux doivent percevoir des indemnités de fonction pour l'exercice effectif de fonction de conseiller. L'indemnité est comprise dans l'enveloppe constituée des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et nous adjoints en exercices. Donc vous avez tout à l'heure vu notamment le récapitulatif des indemnités. Je vais juste vous préciser une chose. En fait, ces indemnités sont strictement encadrées. Déjà, elles sont encadrées en fonction de la taille de la commune. Ensuite, elles sont encadrées parce qu'elles sont basées sur la valeur du point de la fonction publique. et la liste terminale de la fonction publique aussi. Ce qui donne pour la commune de Toiré une enveloppe globale maximale de 12 154 euros. Je parle par mois. Et donc, mon répartition a été la suivante. Donc 64,5% en indemnités pour le maire. Et ensuite, pour chacun des adjoints, 25% et 11,5% pour les deux conseillers délégués. Ce qui donne, je vais vous donner le mot en brut pour que ça parle plus facilement à tout le monde. Ce qui donne indemnités brut du maire de 2508,65 euros. Indemnités des adjoints du maire de 972,35 euros. Et indemnités des délégués 447,28 euros. Donc, l'enveloppe globale de maire et des adjoints représente 93% de l'enveloppe. Et avec le total, en mettant en total, les conseillers délégués, nous consommons bien. Ce que la loi nous permet, c'est-à-dire la totalité de l'enveloppe. Je précise que la décision est venue à 9 adjoints et à 2 conseillers délégués volontaires. Je souhaite que le programme pour lequel nous avons été se mettre en place au plus près des toariens. Et c'est bien dans la représentation et dans le travail non seulement des conseillers municipaux, mais également des adjoints que ce projet va pouvoir se décrier. Voilà. Du coup, l'intervention. Madame Le Maire, cette délibération appelle quelques remarques de notre part. En effet, s'il est éliminément question de remettre en cause le bien-fondé des indemnités verser aux élus. Nous sommes toutefois étonnés, voire choqués, de l'enveloppe globale proposée à autour de 145 000 euros par an. Tout d'abord, elle aurait été plus transparente. Vous venez de le faire en séance. Mais certaines autres communes le font directement dans la délibération pour indiquer effectivement les montants par fonction. De plus, vous auriez pu aider à bien faire le choix de la solidarité. En effet, votre première action du mandat sera d'augmenter les indemnités de presque 35 % par rapport au mandat précédent, soit plus de 37 000 euros par an. Certes, la stratégie a changé, comme vous l'avez indiqué, et la loi vous autorise 9 adjoints au lieu de plus précédemment. Mais permettez-nous d'être dubitatifs. En effet, est-ce qu'une commune de plus de 10 000 habitants est plus difficile à gérer qu'une commune de 9 500 ? Sur le mandat 2014-2020, le choix s'était porté sur 7 adjoints au lieu de plus et une diminution des indemnités à hauteur de 10 % pour financer le projet de la maison des jeunes dans l'intérêt du coréen. Nous constatons avec regret que vous commencez ce nouveau mandat en augmentant les dépenses de la vie, ce qui représentera plus de 225 000 euros sur les 6 années à hauteur. Nous nous étonnons également de ne pas avoir une décision modificative qui prévoit cette augmentation de dépenses, car cette dernière n'avait bien entendu pas été anticipée lors du vote du budget, mais aussi dans un souci de maîtrise de la dépense publique. Nous votons contre cette délibération. Je vous remercie. Avant de passer au vote, vous parlez de sobriété, moi j'ai parlé de proximité. Je pense que les toriens ont été un peu privés de leurs élus en proximité pendant ce dernier mandat. Encore une fois, j'ai fait le choix d'avoir l'infargement pour que ceux-ci puissent expliquer, pour que ceux-ci puissent se concerter avec la population, pour que ceux-ci puissent faire participer la population au projet pour lequel nous avons été élus. C'est vraiment le choix de la proximité. Vous savez, comme moi, que ce n'est pas sur des économies ou une telle sébranité que le projet de la collectivité, ou que la gestion de la collectivité est mis à mal. Vous parlez de gestion, effectivement. Moi, je vous parle du projet. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Oui ? Des abstentions ? Je vous remercie pour cette adoption et la majorité. Projet de délibération est au but d'un recrémentation de la commune au sein d'une communauté de pilotage pour le fonctionnement du centre local d'information et de coordination géantologique. Donc, à la suite de la dissolution du CIFU-CILE, chargée par l'exemple du développement et la gestion du clique, pour le plan des cadres communes du canton de Carquefou, dont je vous rappelle 5+, 3G et Carquefou, dans le cadre de la loi de 16 décembre 2010, il a été décidé que le CSH de Carquefou serait la structure juridique porteuse du clique intercommunale, et le commencement de participation au fonctionnement du clique intercommunale a donc été signé entre le CSH de Carquefou et les communes concernées. Il convient donc les représentants de la commune au sein de ce comité de pilotage. Avant de poursuivre, je voudrais juste préciser qu'en fait, depuis cet hiver, le personnel du clique est émergé à la voie en guerre, puisque le Carquefou aurait besoin de récupérer des locaux, et nous sommes très heureux d'avoir forcé la journée sur la commune. parce que je pense que leur localisation est importante au fait du plan, mais je pense que c'est tout à fait une bonne décision. Donc je devais proposer au Conseil de Récipal de désigner deux membres titulaires, et un membre suppléant. Je vous propose de désigner moi-même en tant que membre titulaire de Nathalie Costin, et en tant que membre suppléant qu'à l'État de Nathalie. Merci des votes contre, des abstentions. Merci de vous soumettre à l'humanité. La délibération de l'AEB pour définir un représentant du Conseil Municipal Saint-Conseil d'Administration du Collège. Alors le maire de la commune d'abondation siège au Troyes, du Saint-Conseil d'Administration, et de proposer au Conseil Municipal qu'il soit accompagné. Je vous propose que ce soit Cécile Bézier qui m'accompagne. Je vous mets la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie pour ce vote à l'humanité. La désignation du représentant du Conseil Municipal siégeant au Conseil d'Administration de l'OGEC. Conformément à l'article L, l'intervalle de 25 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal concède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger le sein d'organismes extérieurs et conformément à disposition de la convention de forfaits communaux au contracte avec l'OGEC de Toiré-sur-Loire à gestion en qualité des personnes morales civilement responsables pour la gestion de l'établissement privé sainé conforme sous contrat d'association avec l'Etat qui convient à le désigner à un représentant titulaire pour siéger au Conseil d'administration il est donc proposé au Conseil Municipal de désigner Mme Cécile Bézy pour représenter la Commune. Votre voix est-il dévoil ? Oui, Monsieur le Jean. Le Président de l'OGEC participe. Merci. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Merci. Délibération née en 11b, désignation des représentants du Conseil Municipal siégeant au Conseil d'administration de la Sénitale. Sénitale. Donc en fait il devient un représentant titulaire au Conseil d'administration de la Sénitale. on peut procéder au vote à but à secret mais je propose de ne pas voter au but à secret si vous en êtes d'accord. Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des voix contre ? Et je propose comme représentant titulaire au Conseil d'administration de la Sénitale de désigner que je suis tirée en sourd. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Délibération née en 12b, désignation des membres, conseil municipal, auprès du syndicat intercommunal et des organismes intercommunal, le groupe de l'Auron, l'ajouté d'organismes de la région Montaigne. En fait, c'est un complet d'études de réflexion et de propositions et de prospectives. L'Auron est constitué d'une équipe pluridisciplinaire de 20 000 personnes qui travaillent essentiellement sur la perspective en matière de l'administration. C'est passionnant puisque je crois qu'il a participé aussi à des études de prospectives sur les effectifs scolaires, notamment pour la soirée, il semble qu'ils ont été sollicités. L'Auron se met ainsi en œuvre des moyens de vue permanents, indispensables pour la réflexion et la prise des décisions de ces membres et partenaires. Conformément au statut, le conseil municipal doit désigner deux représentants communaux un titulaire suppléant. Je vous propose, en tant que titulaire, d'iciéger moi-même et de désigner Tim Morceau comme suppléant. Merci. Et votre contre-abstention, je vous remercie. Le sage espère de la Loire, qui a à disposition des communes de son territoire, entre divers reculents, également aussi de l'île, mais aussi prospectives pour réaliser des schémas directeurs d'assainissement plurial. Et donc conformément au statut, le conseil municipal doit désigner un représentant de la commune. Je vous propose de désigner Dominique Mansuetoui. S'il y a une intervention, de mode contre, abstention. Je vous remercie pour cette unanimité. Le fond d'aide aux jeunes. Donc la mission locale intervient entre des jeunes de 16 à 25 ans, pour leur enregistrer des aides et des conseils sur la question de l'emploi, de formation, de logement, de santé. Elle est chargée de la gestion administrative, financière et comptable des aides individuelles qui font l'aide aux jeunes. Et pour certaines interventions, la mission locale sollicite une aide financière pour l'aide aux jeunes à réaliser son projet d'instruction sociale ou professionnelle. Le conseil d'établissement locale sollicite d'abord le Fage, ce qu'on appelle le Fage. Conformément au statut, le conseil municipal doit désigner un représentant communal. Et je vous propose que je sois titulaire, désigné titulaire, quand je reprendrai du Fage. Y a-t-il des observations, des votes contre, des abstentions ? Je remercie tous vos termes de mobilité. Nature à 2. Nature à 2. Nature à 2 est un programme européen de conservation de la nature avec le double objectif de préserver la diversité et de valoriser les territoires. Le maillard du site s'étend sur toute l'Europe de façon avant de reconnaître cette initiative de préservation des espèces et des habitats naturels. En France, le réseau Nature à 2. Il couvre à 6 000 hectares, soit 12,4% du territoire terrestre et comporte 1 700 sites. L'ensemble du réseau se donne d'un document d'objectif participe qui doit rendre effectif sa gestion par contractualisation. Il doit intégrer les nouveaux fonds communautaires alors là on va passer aux fonds communautaires 2014, 2016, 2026 pardon. et réaliser un document de l'état de conservation. Je suppose que la même chose n'est pas nécessaire. Donc conformément au statut, le conseil municipal est désigné à la représentation du gouvernement. et je vous propose de désigner comme titulaire de l'unique, non surtout. Merci des observations, des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Je ménitoie d'un peu à mon passion en compte administratif de représentants de la collectivité dans le métro pour l'aménagement. Peut-être édodés, pas de correspondants défenses, pas de présentation à propos du CT, CHSCT, voilà, un certain nombre de choses qui sont un peu étonnantes. Nous, ce n'est pas étonnant qu'ils viendront juste au prochain conseil municipal. Voilà. Nous passons maintenant à la régulation 13D qui est l'approbation des comptes administratifs et l'affectation des crédits utiles des résultats. Alors, d'aucun ne pourrait prétendre que c'est en signe d'ouverture. Moi, je prétends que c'est juste du bon sens. Je vous propose au groupe Toi l'Ensemble de désigner quelqu'un pour présenter le contrat administratif. Toi, à l'avance, de désigner quelqu'un pour présenter le contrat administratif 2019 qui est votre contrat administratif. Contention majoritaire. J'ai un support papier si vous le souhaitez. Compte tenu de l'élection, nous refusons effectivement et nous vous essayons de présenter ce contrat administratif. D'accord. Donc, vous vous présentez votre contrat administratif qui en sera une simple lecture. Je suppose qu'il y a des questions parce qu'il y a la même directe. Il y a des questions. Il y a des questions. en relation simple dans ce défi. L'idée est d'épanouir le cadre. Ce compte administratif, la synthèse, l'accompagnement et l'écoute. Merci à vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Juste une vraie introduction, ça va être assez... Je ne sais pas, je vais faire assez clair. Je vous remercie. 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 ? Je vous remercie. Le niveau du budget, le niveau du compte d'administration, alors, les comptes d'étape du budget, on va avancer sur le sommet, on va aller à quelques points d'étape du budget du chef, la présentation du compte administratif 2019, l'analyse des comptes administratifs, avec les dépenses et les recettes d'entraînement, les dépenses et les recettes d'entraînement, l'analyse des comptes d'administration et le moins qu'il est utilisé. Pour notre introduction sur la politique à l'entraînement du budget, on va les grandes étapes du budget, le débat de l'orientation du budgetaire, accompagné de l'orientation du budgetaire, présenté en l'aide de toutes les élections et de toutes les élections que l'on propose. Il annonce les grandes lignes du futur budget en présentant l'état de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement du budget, l'état de l'entraînement de l'entraînement du budget. Il informe de l'association économique et financière de la productivité et déclare les choix dans le budget de l'entraînement du budget. Il traduit financièrement dans l'entraînement de la possibilité, il fixe les employeurs et le crédit permettant d'engager les dépenses pendant le temps d'exercice, et déterminent le possible à recevoir en vue notamment le cas de l'expérience. Les décisions de modification, il s'agit de l'exercice de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement du budget. Le plan de l'entraînement du budget est élu. Il représente l'arrêt des comptes que j'ai oublié tout à l'heure, à l'issue de l'exercice de l'entraînement du budget sur le budget 21 décembre. Il doit être adopté par le budget de l'entraînement du budget de l'entraînement du budget 21 décembre. Le CA de l'entraînement du budget est élu. Le CA de l'entraînement du budget est élu. Il présente la mesure d'un compte de l'exercice approchant à l'expression d'une autorisation à être inscrite au sujet de la réalisation effective en dépense demandable. Le résultat du CA de l'entraînement du budget reporté de l'opération d'ordre fait imparer en l'occurrence • le sommet le fuseau clique sur la patronme du budget des supports de l'entraînement • le dé faction de l'entraînement du budget des membres • les capacités de financement • la gaffe le compte La carte de l'eau, c'est la recette entre l'aide et le bonheur en soleil, et la carte nette, c'est la groute et le bonheur en soleil. Le plan de l'eau, c'est l'aide d'un état de repas public et la réduction de la courbe en pique qui est la laissante à ces exercices. La commune a dégagé la ligne 19-4 à 2.710 euros, et ça a 2.710 euros, soit une représentation de la carte de l'eau, et 5.3% sur la recette. L'épargne traditionnelle, dans l'éportation de 2.5 points, on est passé de 7.30% à 7.97% en 2018, à 2019. Quant à l'épargne R, on est passé de 1.5% en 2018, et de 2.5%. L'analyse des comptes administratifs. Les dépenses lèvres de fonctionnement font état d'un taux de réalisation à l'épargne de 2.920. C'est-à-dire que l'économie de 450 euros par rapport aux préjugés de l'épargne de 6.940. Soit une épargne de 5.5% à 2.450 euros par rapport à cela. L'exécution des dépenses libres suivantes, le bibliographique a créé par des charges de personnel à hauteur de 66%, les charges de personnel à hauteur de 25%, les autres charges de personnel à hauteur de 25%, les autres types de charges de personnel à hauteur de 2%. L'exécution des dépenses libres suivantes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les dépenses libres suivantes sont de 60% pour le GES, soit 5.106 000 euros, qui ont remonté de 4% par rapport à l'exilat de 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 5%. de moins 15,5%, c'est un dela Process des employés de l'existence ADN du CNM avec l'exilat de l'exilat de l'exilat de deployment pour la stabilité pour les ECN. En avant 14,% et 500 euros, on va dans l'exilat de להaspiréter des outils d'apprentis à Second Class Katz. En avant 14,000 à 1500 euros, on va dans du défi de l'exilat de l'exilat de l'exilat de l'exilat de sa quête ADNN mais d'exilat de l'exilat de P anschèreン àundert Kundin, puis l'exécution des dépenses libres suivantes nous expliquions du zw�sager de la sphère mouren de tous les dépenses libres suivantes. soit 1,540 € progresse de 2%, enfin 2,3% par rapport au CERN, soit 325 € progresse principal de 200 000 € sur l'installation de voliaires dans le panting de Joachim de Bélène pour l'entraveur de l'enseignement de l'école, et 100 000 € pour réveiller ce jour. L'exécution des dépenses faibles et fonctionnement pour les autres charges de 5% de budget en 400 000 €, en baisse de 2.500 € avec la fin de la participation de la construction de l'économie. L'échange financière dans les 2,32% de budget, 165 000 €, en baisse de 60 000 € après la fin de l'économie pour 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 l'économie. En revue donc pour l'économie pour l'économie pour l'économie pour l'économie, et l'économie pour l'économie pour l'économie pour l'économie pour l'économie, Lorsqu'il y a eu des dépenses 100 €, on a eu 65 € par militaires qui sont en charge de l'îconomie, car jeấyai en charge de cérémonie. 25,15€ en position de la recherche courante, 5,08€ pour la subvention, 2,12€ et 5,15€ sur la loise. En face des dépenses de fonctionnement, nous avons les recettes de fonctionnement. Un taux de réalisation de 104,30%, ce qui représente des recettes supplémentaires au-delà de 430,5€ par rapport au BD 2019, ou au-delà de 41%, soit 540,5€ par rapport au CERN. Un filtre, un peu plus dans les grandes bases, l'exécution des recettes de fonctionnement, comme vous l'avez dit, c'est un poétaxe qui représente une recette de 68%, qui représente une recette dans cette période. Le test de fonctionnement, 27%, produit-ci à 272% et au-delà de 4%. Les impôts et taxes, soit 58% des recettes, compensent 7,171€, qui ont progressé jusqu'à 5,171%, soit 395,000€ par rapport au CERN. L'exécution des recettes, l'éducation, les subventions, les participations, Les explications sont liées à l'explicité mécanique, avec une augmentation de contenu sur les canettes. La population est augmentée, un peu plus de recettes, 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 étant moins d'augmentation de la hauteur de 65,000€, et une légère augmentation d'augmentation de la solidarité au gouvernement, et l'ancien travail, en tant que l'ambulatoire. L'exécution des recettes, l'éducation, les subventions, les participations, toutes ces options des recettes, à hauteur de 1,560,000€, on peut diminuer une baisse à hauteur de 0,13%, soit notre droit de l'euro, qui s'explique principalement par 1,500€ de la CAF, suite au retour de 4 jours de l'école, moins 7,000€ avec 5,700€ pour la EGF, ESR, et l'EGF, c'est un exemple pour l'éducation. 3,400€ une participation de pauvres médiasquels, en proportion de souvenirs, d'enfants, d'horizon, 2,800€ pour ce membre, sur le fonctionnement, et 2,000€ de compensation, qui est là, et à l'éducation. C'est à l'éducation, c'est à l'éducation. Les dotations de l'État, 1,500€ de l'éducation et 4,600€ de l'éducation. L'éducation de l'éducation est à l'éducation de l'éducation à l'éducation de l'éducation et 4,500€ à ce jour, pas d'enquête de l'éducation. L'exécution des recements et des produits de service, 13% d'éducation 1,300€ de l'éducation 7 000 euros sur les charges de loyer, c'est un groupe sur la déclaration de la vie, le groupe sur la déclaration de la vie, le groupe sur la déclaration de la vie, le groupe sur la déclaration de la vie. Au niveau des lignes, lorsque la vie perçoit 100 euros, c'est ce que la correction prendra à 53 euros sur celui du groupe, tous seront 50 euros pour les ministères, bref euros 1 concernant des cotisations, des fonctions, etc. 4,5 euros sur la déclaration, 5,6 euros sur la déclaration de la déclaration, 7 euros sur le quartier, par la terre, c'est pour les deux paroles, pendant 3 euros. Madame la Présidente, 8 euros sur le point de vue de la déclaration de la vie. Les dépenses à récissement à son renteur de 4,5 euros sur le point de vue de la déclaration de la vie, avec un consommant de 6,6 euros sur le point de vue de la vie. Brigitte Présidente, 6,6 euros sur le point de vue de la déclaration de la déclaration de la vie. et un renseignement en train de voir juste 623.993. Les dépenses, la synthèse, les dépenses investissements sur le taux de réalisation est d'aujourd'hui 98,41%, les dépenses investissements sur le taux de réalisation est d'aujourd'hui 95,41%, les dépenses investissements sur le taux de réalisation est d'aujourd'hui 95,41%, et le recevant de la dette est d'aujourd'hui 97%. Les dépenses investissements sur le taux de réalisation est d'aujourd'hui 95,41%, les dépenses 237.000€, l'aménagement de coulisses 150.000€, les dépenses 267.000€, 476.000€ en entretien courant pour l'entretien et l'achement du bâtiment 243.000€, 67.000€, 30.000€ pour les écoles, 70.000€, le score 14 euros, 60.000€, 40.000€, et les 20.000€. Dans les autres entreprises du monde, pour réparer les interdits de la ville, les sociétés de la ville et les compétence de la ville, les interdits de la ville, les compétence de logiciel, les travaux engagés, d'aménagement de services de l'article. Il reste de la vente de 6 membres, 2,5 million d'adoptions de ces moyens, 725 millions d'euros pour avoir une application portée de l'article pendant la vente du Caprice en plus de l'ouvre. C'est ce que l'on a disait au revue d'un des produits, c'est une idée à la satisfaction de l'article, c'est 35 millions d'euros. On dépend de la vente on a encore plus de fonds de l'argent de la vente et on atteint un poids au niveau de 26% comparé à la vente entre la vente de la vente de 94 et la vente de 94,5% C'est un peu les années. Les dépenses totales sont de 445 000 000 000 euros. Donc, comme évoqué tout à l'heure, les 5 000 000 euros présentant de changement de personnel et puis on se recharges courantes 440 000 euros de charges exceptionnelles 340 000 euros de charges d'émission de 155 000 euros de dotation et d'investissement 180 000 euros de charges financières et 5 000 euros d'évaluation du produit dégage des participants de maximum de 358 000 euros de 505 000 euros parce que c'est la vente de l'argent qui est prévu. En face, on a un recel d'investissement. On a des recettes totales de la vente de ce moment qui a été 12440 000 euros qui ont des infos et points sont entre les 7 millions de francs-villes la main du plan de la vente de la cession et la suspension et la section de la vente de l'exélection de la vente de l'argent et de l'argent de 500 000 euros de 318 000 euros de base au moins de produits vélocs 527 000 euros de produits exceptionnels 624 euros de produits de gestion de fonds financiers, soit 600 euros de dilation des charges. Et donc on passe, on a les dépenses investissements de la vocelle d'investissement, donc on a les dépenses, le total de investissement est à 5 millions, 301 soit 65 000 euros, qui intègre 3 du fonds sur la planète 1,2, jusqu'à 5 millions, 2 du fonds sur 2 euros qui sont en cas le difficile d'investissement de 1,8, 600 euros de 440 euros de financement capital, 440 euros de financement d'investissement. Le recède d'investissement, 3 millions de 35 euros, de 255 euros de 178 euros, 430 euros de récession, 450 euros d'opération d'or, 265 euros d'investissement, 168 euros d'or, 168 euros d'or, 255 euros de pension, 255 euros d'avance, et 255 euros de pension. Avec un déficit d'investissement total, 255 euros d'or, 255 euros d'or, 255 euros d'or. Le ratio, les ratios d'égoïs, l'information obligatoire, on est pointé sur les informations financières, pour comparaison des débitements spènes de l'égoïs par population. Sur le cas de commune, on est à l'égoïs par le 778, si on n'est pas dans l'extrême, sur le ratio de commune de l'extrême, elles sont avancées. Si on prend le commune des impositions directes par population, sur le système à l'égoïs par le 577, le strat 554. Au niveau des négoïs par la commune du 578, 465, 475, 255. Dans le cas de commune, en ce cas, la commune est à l'égoïs par le 585, en ce cas de commune du strat, 555. Pour le déclin, le ratio du strat, le 255. Voilà. Je vais vous présenter l'affectation définitive des résultats avec un fonctionnement pour les dépenses 8.440.000, recettes 12.444.000 avec un solde de 3.999.000 et en investissement en dépenses 6.3 millions avec des recettes 3.900.000, impasse réalisées à 1.030.000 et avec un solde de 3.400.000 pour un solde général de 588.900.000. Avez-vous des interventions ? Madame le maire, Monsieur l'adjoint de finance, tout d'abord merci pour cette présentation du bilan des deux sortantes. Même si nous constatons à regret que la présentation habituelle du bilan des services a été homise, pour ma part je trouve ça dommage. Je pense qu'on est composé de 22 élus, c'est un exercice toujours intéressant. Et je relève juste une petite coquille dans la présentation, l'Europe n'a pas été présentée en mai, puisque l'Europe qui a été présentée c'était l'Europe 2021, l'Europe 2019 a été présentée en janvier 2019. Concernant effectivement la gestion de l'avis, on peut relever qu'elle a plutôt été bien gérée ces dernières années avec des services de qualité à la population et c'est pour ça que finalement la présentation du bilan des services est toujours intéressante. Comme vous pourrez le constater, les résultats financiers sont d'ailleurs participés et nous laissons une situation très saine à nos successeurs. Une capacité d'autofinancement qui permet de financer les investissements de 2,7 millions d'euros, soit 22,6% quand un vôtre d'aube de 2014 prévoyait en 2019 une caisse à hauteur de 1,8 millions d'euros, soit une épargne supplémentaire de 900 millions d'euros par an. Un faible endettement puisqu'au 31 décembre 2019, votre encore de dette était de 6,4 millions d'euros contre 6,8 millions d'euros en 2014. Cela signifie que si l'avis devait mobiliser aujourd'hui l'intégralité de son épargne, il lui faudrait simplement 2,4 années pour remplacer sa dette alors que l'Etat considère qu'il faut être vigilant entre 11 et 13 ans. En 2014, il était de 5,1 millions d'euros. Les dépenses de fonctionnement maîtrisées conformément à nos engagements, malgré une population qui est passée de 1,838 habitants en 2014 à 9,962 habitants en 2019, soit une augmentation moyenne de 2,2 % avant, nos dépenses en compte à elles augmentaient de seulement 1,17 % en moyenne avant. Avec la salariale maîtrisée, plus 1,61 % en moyenne avant, malgré l'ouverture de plusieurs classes maternelles et l'augmentation croiseur des écoles croissants avant, des effectifs accueillis qui nécessitent l'ajustement permanent du personnel. Les charges d'intérêt liées à notre dette ont forte baisse, moins 16 % avant en moyenne, du fait notamment du remboursement du coûteux PPP pour la construction d'hôtels de ville qui se postent passant de 428 000 euros par an à 179 000 euros à fin 2019. Des recettes dynamiques, tout en respectant notre engagement de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale, tels sonciels états d'habitation, n'ont aucun changé sur la totalité du duré du mandat. Les recettes de fonctionnement ont évolué de 2,37 % par an en moyenne, avec une pèse importante dès 2014 des dotations de l'État à une perte moyenne de 7,9 % par an. Les recettes y sont passées de 1,2 millions par an à 797 000 euros, comme l'a montré tout à l'heure l'agent de financer 1,7 millions d'euros de pertes cumulées sur la totalité du mandat, mais des recettes fiscales dynamiques du fait de l'assiette avec une augmentation moyenne de 4,1 % par an. Des recettes, les usagers également en augmentation du fait d'une augmentation croissante de la fréquentation des services proposés, accueil périspolaire, restauration à l'ADSH, soit plus 5,02 en moyenne par an. Comme vous pouvez le constater, tous les voyants sont au vert et nous espérons qu'ils en resteront tout au long de ce mandat, conformément à vos engagements de garantir un endettement, de garantir pardon, un faible endettement en autofinançant les investissements au maximum, en limitant l'emprunt, en maîtrisant les dépenses de fonctionnement tout en assurant un service public de qualité et évoluant les besoins du comptes administratifs. Il s'agit de votre projet 88. Je crois que le bilan que nous voulons vous exposer vous montre le chemin qui n'a eu besoin d'admettir les finances. Par ailleurs, je souhaiterais que puisse nous être adressés dorénavant le compte administratif inscrits et documents budgétaires avec toutes les annexes obligatoires. Avec la dématérialisation, il me semble que c'est tout à fait possible. Nous voterons bien entendu ce compte administratif de 2019. Toutefois, à la lecture de la convocation, nous avons noté une erreur qui devrait être rectifiée pour éviter le vote du compte administratif. En effet, le vote du compte de gestion doit intervenir obligatoirement dans ce vote du compte administratif. L'Assemblée, en effet, l'Assemblée délibérante ne peut valablement délibérer sur les comptes administratifs sans disposer des comptes de gestion correspondants en amont. Ça a été rappelé par un Conseil d'État et une question de réponse gouvernementale. Là encore, si nous avions eu une commission en amont, puisque nous pouvions voter le compte administratif jusqu'au 31 juillet, nous aurions pu nous faire part de notre expertise et régler cette erreur. Madame le maire, en 2014, lors de ma triste fonction, vous avez attiré mon attention sur le cerveau que requiert la mission de secrétaire de séance. À mon tour, j'attire votre attention sur l'importance du relecturant qu'il des ordres du jour et d'une parfaite maîtrise des dossiers présentés à l'ordre du jour. Les membres de l'équipe Torré-Avance souhaiteraient contravailer en toute transparence avec les élus de la majorité. Encore faut-il que l'on nous en laisse sa place. Merci pour votre attention. Merci pour votre alerte en rapport à l'approbation du compte de logistique. Si je comprends bien, devraient la délibération de l'ordre antérieur à celle sur le compte administratif. Ok. Merci en tout cas de cette ratification dont on tiendra compte, dont on tiendra compte. Je commence juste une chose, c'est vraiment l'inverse quant à l'administratif et donc on observe le passé. Moi, je me propose de vous donner rendez-vous dans l'exemple de l'écipal parce qu'on vous présentera notre budget pour 2021 et ainsi que l'importance de l'administratif. Quant à l'absence de nécessité d'un audit, c'est mis la liberté d'être juge. Je pense que nous aussi, on n'est capable d'avoir des opinions et de tranchées. S'il y a des estimants qu'il y a nécessité d'un audit, qui nous le feront. Avant de mettre au vote l'approbation du compte administratif et l'adaptation des résultats, je vais demander au maire de l'époque en 2019, qui est présent dans la salle sur une idée de sortir de la salle. S'il vous plaît, merci. C'est un processus pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais en fait, lors de l'approbation du compte administratif, le maire doit sortir lors du vote. Pas lors de la discussion, mais lors du vote. Et comme je suis dit, il faut qu'il se devait de sortir de la salle. Donc, il est proposé au conseil de l'écipal de l'accompagnement le compte administratif de qui l'a été présenté. Les résultats étant conformes à la représentation des résultats mentionnés dans la délibération du 33 mai 2001, et bien fait définitivement les résultats, je vais la délibération en vote, s'il y a des votes contre, les abstentions, je vous remercie pour cette vidéo. Et M. Mounier pour venir. Je ne sais pas si m'entend. M. Mounier, vous pouvez venir. Et donc, du coup, je passe à la délibération qui aurait dû être antérieure, donc l'approbation du compte de gestion. Donc, en fait, le compte de gestion est un document synthétique qui corresponde tous les éléments en compte au cours de l'exercice. Il répond à nos objectifs. Justifier l'exécution du budget et représenter une notion de la situation patrimoniale et financière. Je vous propose donc d'approuver le compte de gestion 2019 du budget principal. Je reprécise juste que je ne reviendrai à chaque fois ce que vous avez vu dans la note préparatoire au conseil et sur l'absence de l'occupation de la loi, due à la situation exceptionnelle du public. Je vous remercie donc à la délibération au moins. Y a-t-il été dans votre compte ? Des abstentions ? Merci pour cette unanimité. Projet de délibération 15. Réalisation d'un emprunt. Donc, afin d'assurer le financement des travaux de l'extension, joueur à chambre du Bélé, la construction de la salle d'évolution, et, il était prévu aussi dans cet emprunt, le dépassement du multi-accueil. Les dépenses étaient inscrites au budget 2020. Il y a des coûts que l'on réagisse à l'emprunt en août de 3 millions de 150. La délibération adoptée en Conseil municipal du 18 mai, que l'État autorisé le maire a négocié un signe à contraire d'emprunt. Donc, les offres des banques ont été sollicitées. Cependant, en raison de l'organisation du second trou des élections municipales avec les communautés en 28 juin et du délai de consultation, cette délibération n'a pas pu être exécutée. En effet, l'arrêt de la campagne électorale est non députée. Donc, je vous rappelle, la campagne a commencé officiellement au 15 juin. Donc, la délégation de l'Omer pour signer les emprunts ne pouvait plus être exercée. Et donc, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Mme l'Omer à négocier pour le moment les conditions financières du prêt, avec les établissements bancaires qui ont un montant de 3,950. Et de m'autoriser à signer le contrat de prêt. J'aimerais la délibération une fois. Oui, Mme l'Omer, j'ai une intervention, s'il vous plaît. Mme l'Omer, l'équipe de Toiré-Avance s'abstainera sur cette délibération, considérant qu'au vu des circonstances, il aurait fallu en un moment travailler sur les conséquences de la crise sanitaire pour ajuster le besoin d'emprunt. En effet, même s'il y a une perte de recettes, les dépenses sont également diminuées dans la mesure où les préconisations sanitaires empêchent la reprise totale du fruitier. De plus, vous avez, comme vous l'indiqué, ouvertement remis en cause la question du transfert d'un outil accueil. Or, nous avons provisionné des dépenses sur ce projet. La délégation de l'Omer à autant de 2 millions devra largement couvert le besoin d'emprunt de l'année 2020. Merci. Merci. Je trouve ça un peu fort. 5 jours après avoir été l'univers, avoir le reproche d'une absence de bilan de situation sanitaire alors que lors de la présentation du budget, vous n'allez pas être en mesure de nous faire ce bilan de situation sanitaire. J'en parle. Je mets maintenant la déclaration en voie. Rien-t-il de votre contre ? Les abstentions et les abstentions ? Je vous remercie. Projet de déclaration numéro 16. Donc c'est la modification du tableau des objectifs. Il faut effectivement un poste d'adjoint administratif en complément d'un recrutement sur les marchés publics. et puis un poste d'adjoint d'annulation à temps non complé pour le cadre d'un départ en retraite d'un adjoint d'annulation. Donc les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Commune. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le tableau des objectifs joint en index. Je vous remercie la déclaration en voie. Il y a-t-il des interventions ? Il y a-t-il des contre ? Il y a-t-il des abstentions ? Il y a-t-il des préalimpés de trois mois dans la fonction publique que le poste soit vacuée sur une période comprise entre le départ de l'agent recruté et l'agent recruté. Il vous est proposé donc de recruter à l'agent contractuel pour faire face temporairement à la recrute de coche sur la tente du recrutement d'un fonctionnaire. Ce contractuel sera recruté par CDB pour une durée maximale d'annulation. Au terme de cette durée d'annulation, le renouvellement du contrat sera autorisé dans la limite d'annulation, si besoin, en cas de caractère de loi fonctueux de la procédure d'un recrutement d'un intitulé. Donc, cette agence sera rémunérée sur la grille des informations techniques. C'est fait un temps complet. Les familles nécessaires sont prévues au budget. Il est donc composé de force à l'Université d'un recrutement d'un engagement titulaire dans des conditions suffisées. Il y a-t-il une remarque ? Pour votre contre ? Les abstentions ? Je vous remercie pour cette finalité. Projet de délibération à 18B et terminée de délibération. Il s'agit du recrutement d'un agent contractuel dans le cadre de l'ouverture d'une douzième classe maternelle. Puisqu'effectivement, en septembre, la commune va ouvrir une nouvelle classe de maternelle. Donc, cependant, la partition des effectifs scolaires n'est pas stabilisée. Il convient à recruter à la part de la nécessité de service. Donc, il y a un maximum de 12 mois. Compte tenu à l'occasion échéant, comme le réglement du contrat de 18 mois consécutif à partir du 31 août de 2020, un adjoint d'administration à temps non complet. Ce cagent sera rémunéré sur la base du premier échelon d'un adjoint d'administration qui est nécessaire sur le premier budget 2020. C'est juste que c'est un contrat à 12 mois. En fonction de l'évolution aussi des effectifs scolaires qu'on pourra nous inventer, le ministre de l'Education, sur notamment des doublements de classe CPC1, il faudra effectivement revoir certainement, en termes d'effectifs, les effectifs d'Adzem ou d'Almat. Je vous propose donc d'adapter le recrutement d'un agent contractuel dans ces conditions-là. Y a-t-il des interventions, des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie de ce qu'il y a de l'alimenté. Le prochain conseil municipal est prévu le 28 septembre 2020. D'ici là, je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. Merci à vous. Merci. 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 Merci.